mais aussi un symbole fort de solidarité et de responsabilité citoyenne. Nous invitons tous les Sénégalais à y participer massivement pour faire de notre pays un exemple de propreté et de civisme. Aujourd'hui, nous avons déployé nos équipes à travers tout le territoire pour vous faire vivre en direct les temps forts de cette journée. Nous sommes particulièrement ravis de vous annoncer que le lancement officiel de l'opération se déroule à Tiaroy ce matin sous, bien sûr, la supervision du chef de l'État sans plus attendre. Nous allons rejoindre notre équipe sur le terrain, Ibrahimo Djedjou Khalisek, qui se trouve actuellement à Tiaroy. Messieurs, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup, René Léon-Foséca. Bonjour, chef de l'État qui est venu ici au niveau du camp de l'État, qui va abriter la cérémonie de lancement de cette journée consacrée au CET-CETAL, une initiative du président de la République, une initiative qui vise à impliquer toutes les couches de la société, tous les segments de la société, pour que tout un chacun fasse de cette affaire-là une préoccupation qui vise à nettoyer, qui vise à mettre davantage de l'ordre et puis vise également à enlever ces tas d'immondices que l'on voit ça et là, et surtout en prélude à l'hivernage. Et c'est pour cela qu'ici, au camp Tiaroy, comme vous voyez en arrière-plan, il y a une forte mobilisation, mais aussi une détermination sans faille de tous les acteurs du nettoiement, de la société civile, comme l'a dit le chef de l'État, parce que c'est une affaire nationale, ce n'est pas une affaire tout simplement des techniciens de surface ou de ces spécialistes du nettoiement, mais de tout le monde, de tous les segments de la société et de toutes les couches de la société. Et c'est pour cela donc que nous avons effectué ici le déplacement, la télévision nationale, comme elle a l'habitude de le faire, à effectuer le déplacement pour nous faire vivre les temps forts de cette cérémonie. Une cérémonie nationale, naturellement, qui va se dérouler au niveau de toute l'étendue du territoire national. Et c'est pour vous dire tout simplement que le président de la République ne tient particulièrement qu'en prélude à l'hivernage, que les canaux soient curés, que l'État d'immondices, que légalement, alors que la salubrité soit une préoccupation nationale et que tout en chacun, alors doit prendre la pleine mesure de cette initiative du chef de l'État. Nous avions connu naturellement des sociétés comme la Soadip, la Sias, Sanajed, Sama, qui est toujours là, et sous peu également, nous allons accueillir son directeur général Abouba, qui va davantage nous donner des informations purement techniques, nous allons organiser une chose notre Indigenous dans notreulating. Nous allons avoir effectué en l'horsbelage des compétences. Et ce qui va nous parler de la Sénégal, nous allons donc aujourd'hui le 볼age. ... 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